... ... Eh bien salut à tous ! Salut ! C'est Slider et Valgaard ! C'est Kevin ! C'est Valgaard ! Voilà, il n'y a que Valgaard, j'en ai oublié un ! Donc c'est les qualifications, le round 5, on est sur le groupe D. Pour la première course, oui. Pour la première course, les pilotes viennent de partir. Alors, comme vous le voyez, c'est sur le circuit de Motegi, circuit au Japon, enfin c'est pas une DLC, tout le monde peut rouler dessus. Oui, on est plus sur ce GT5 quand même ! Le célèbre circuit de GT500, donc le circuit proglet bien sûr, il est assez long, un circuit plutôt technique qui est fait uniquement de grandes lignes droites et gros freinages. sachant qu'on a une GT500 qui est poussée à 840 chevaux, je crois, quelque chose comme ça. 891. D'accord, donc on peut dire 900. Voilà. Avec le rodage, on tape les 900. Avec les réglages, donc c'est peut-être optimisé au taquet. Je baisse un peu les watts parce qu'elle gueule la machine quand même, le V6 y crache. Alors effectivement, je pense que pour une fois, on va avoir un round où on va pouvoir profiter vraiment d'un bruit de voiture de course, puisque la HSV est une voiture qui s'exprime beaucoup. On dirait presque une F1. Les anciens sont des F1. Ouais, ouais, ouais. Donc quand on sait que là, globalement, on va pas se le cacher, Grand Tourisme est quand même assez critiqué pour la qualité de ces sons, on aura quelque chose, je pense, d'un petit peu plus démonstratif qu'à l'ordinaire aujourd'hui. Donc la présentation des pirates ce soir. Alors c'est un peu particulier ce soir, puisque voilà, on va commencer par le groupe D. On commence par le D, on va monter crescendo dans les groupes. Ça va être sympa. Ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pools, parce qu'on a quand même un gros niveau cette année sur le GT Fusion. Et du coup, ça va nous permettre de voir un petit peu les différents pilotes à l'œuvre. Et puis, on a eu des demandes, ouais. C'est toujours le groupe A, le groupe B, ou non, ça serait bien que vous aillez un peu ailleurs. Et bien, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est ce qu'on fait. On a commencé l'année dernière un petit peu. Oui, on avait été voir la B. Il y avait la B qui était vraiment un tour de rôle. Et là, du coup, c'est vrai que remonter poule par poule au fur et à mesure des courses, ça peut être intéressant. Au fur et à mesure de la soirée, ça permet beaucoup plus de monde. de voir nos ormains, la nouvelle équipe, les BRT. D'ailleurs, on peut faire une petite présentation. Ah bah, vous en entier. Normalement, vous avez ça à l'écran. Donc, en première position, nous avons CG de la team ORC, la team française. GTNF Machine, ce suivi de GTNF Nismo. Ensuite, Lario de la team GTBE, les Belges. Et Belerofort et Aretico. Donc, la nouvelle équipe espagnole, les BRT avec Ibi Niuwe et Jilin Q95. HP Racer. HP Racer, un français de la team HPR. Donc, Jérémie 91. Et l'Orma V Monster, l'Uruguayen, qui est à la bourre, en espérant qu'il arrive avant le départ de la course. Voilà. Si on peut lancer les qualifs, on verra pas. Là, il sera la deuxième course. Et pour la deuxième course, par contre, on va changer de circuit. On ira dans la C. On ira dans la C. C'est prévu pour aller dans la C. Voilà. Donc, c'est une voiture, on le voit tout de suite sur les images, qui est sensible. Non pas parce qu'elle a beaucoup de puissance, en partie si, mais du coup, c'est une voiture qui est assez joueuse. Bien qu'elle soit moteur avant, configuration moteur avant, propulsion, c'est une voiture qui glisse pas mal. Et en fait, d'après ce que j'ai entendu sur les entraînements, c'est une voiture qui se place vraiment au freinage. Et ils ont trouvé des réglages pour vraiment la rentrer pratiquement au travers dans le virage. Ça se voit pas beaucoup de l'extérieur, mais elle rentre toujours un petit peu en glisse pour pouvoir accélérer le plus tôt possible. Et là, vous allez vite voir d'ailleurs sur les images que lorsque la voiture rentre dans les courbes à grande vitesse, et comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de succession de lignes droites et de gros freinages, on voit bien que des fois, elle est très très limite sur l'équilibre. Donc en course en peloton, ça peut donner lieu à quelque chose de très intéressant. Donc là, on a GTNF Nismo en action, et on voit quand même que sa voiture bouge un petit peu dans les courbes. Alors, il faut savoir que la voiture, à l'origine, c'est une GT500, donc elle fait 500 chevaux. Là maintenant, elle monte à presque 900 chevaux. Donc forcément, on est au-delà des limites. Donc ça bouge, ça tangue. On est au-delà des limites de son aérodynamique, effectivement. La downforce, comme on appelle ça en anglais, comme je ne suis pas toujours les termes français. Enfin bref, l'appui au sol, l'appui généré, l'appui aérodynamique, n'est pas assez puissant pour contenir la puissance de la voiture. Et d'autant plus, avec les successions d'épingles et de virages très serrés, la reprise est très très violente, et le train arrière se balade pas mal. Et les pneus consomment pas mal aussi. Il faut quand même préciser que là, on est sur une usure rapide des pneus. Donc effectivement, on a une usure un petit peu plus prononcée. Mais la voiture, il y a une usure qui est quand même assez régulière. Et encore assez simple après, même quand tu as les pneus assises ou 7, de toute façon, il faut rentrer pour de l'essence. L'essence se consomme plus vite que les pneus. Que les pneus, oui, tout à fait. Il faut dire, bon, on est en course, on est en gomme dure. Oui, c'est ça. Donc au niveau des pneus, effectivement, on a moins soucié des pneus que de l'essence. Ok, petit saut sur les chronos. Alors, on n'a pas eu beaucoup de tours pour le moment. Donc on a Nismo qui est en tête avec une 37.8. Derrière, on a Jlink qui est en une 37.9. OrcCG qui est en une 38.0. Bon, en gros, il y a un dixième entre chaque personne pour le moment. Puisqu'on est en une 38.1 GTNF machine. Une 38.3 pour Jérémy, qui est un petit peu au-dessus. Une 38.5 pour Articot. Lario qui est en une 38.5 aussi. Anyway qui est en une 38.9. Et il nous manque Bélorofort. Qui avait un problème de serveur. Il était là tout à l'heure. A priori, il n'a pas pu rentrer en piste. Franchement des qualifs. Oui, j'ai eu le même cas pour l'arrivée. Il vient d'arrivée en retard. J'espère que sur le Twitch, ça se passe bien. Mais apparemment, il y a la finale League of Legends, donc... Moi, ça lag un petit peu, mais comme d'habitude. Oui, puis moi, en plus, je me suis mis sous Firefox, donc forcément... Moi, pareil. Sous Firefox, ça marche pas bien. Il y a des petits soucis sur Firefox en ce moment. Ça a changé, ne vous inquiétez pas. Ok, entrez au... Une qualité incroyable encore. Merci de la technique, Laurent. Ouais, ouais, ouais. Merci Black Magic. Par rapport... Il y a une belle organisation sur GD Planet, c'est clair. Oui. Il y a Core TV aussi, mais Core TV est pareil. Ils diffusent en... C'est impressionnant. Mais la qualité est encore moins. Après, tout dépend du boîtier. Les boîtiers coûtent hyper chers. C'est... Là, nous, on a vu qu'on a bossé sur Game One. On a du cul... On s'est équipé pour, justement, faire de la vidéo pour la télé. Parce que la télé, elle demande un niveau de qualité qui est dix fois supérieur à YouTube. Donc automatiquement, nous, on peut se permettre de sortir de la qualité. Mais après, pour le reste, d'habitude, les YouTubers, ils ont des boîtiers de YouTubers. Donc... Si je sors le Elgato, qui pourtant est un des meilleurs boîtiers en streaming, on va perdre 50% sur la qualité. Ça, c'est sûr. Donc au niveau des chronos, ça n'a pas beaucoup bougé pour le moment. Toujours en tête Nismo. 7-8. D'après les échos que j'ai eus, on est quand même assez loin des chronos qu'on verra un peu là. Oui. Mais du coup, sur ce combo-là, ça ne m'étonne pas. Je ne l'ai pas beaucoup roulé, mais la voiture est tellement... Elle est joueuse, vraiment, dans le virage. C'est limite si on passe tout le virage, on glisse, en fait. On a une légère dérive quasiment sur tous les grands virages. Je te confirme, la machine est dans le gravier. Voilà. Et du coup, c'est une voiture qui est très, très, très sensible. J'ai un doute sur la machine. En fait, non, il a fait un demi-tour pour rentrer au pit. Pour rentrer au pit, oui. Bon, c'était dans le sable. Mais c'est borderline, hein. Non, mais ils peuvent le faire, ils courent tout seuls. Ah oui, c'est vrai. Pardon, tant pour moi. Ils sont... Ok, ils sont bien. Ça, c'est pratique. Ok, je range le fusil. Ok. Voilà. Et du coup, quand on arrive à attraper la limite de grip maximale de la voiture, on gagne vite du temps. C'est assez impressionnant sur ces voitures-là. Alors, on va aller voir rentrer au stand pendant les qualifs de 15 minutes, là. Sûrement du 5 au 6ème tour, je pense. Ou quelque chose comme ça. Ils vont sûrement changer les pneus pour refaire un deuxième run. Oui, ben là, ils sont tous sortis du 6ème, là. Ils sont tous rentrés une fois. Il y en a qui ont fait 6 tours, d'autres qui ont fait que 5. Mais globalement, pour faire le meilleur chrono, quand on est en usure rapide, c'est sûr, dès que les pneus passent à 9, on ne peut déjà plus espérer faire son top chrono. Ça, c'est une évidence. Ah, encore là, ça va. J'aurais essayé de taper des chronos assez corrects encore en usure à 9, mais tu peux encore taper le best lap des pneus à 9. Ouais, sur le début du 9, on va dire. Maintenant, la partie qui va être intéressante, je pense, ça va être la longue, au niveau de l'endurance. Ça, ça va être intéressant. La stratégie des stand qui est très intéressante. En fait, elle va être très intéressante, exactement. Elle va être très intéressante de savoir si on privilégie d'avoir le maximum de grip des pneus le plus longtemps possible pour s'échapper du peloton. Ou si on choisit de faire ça avec moins d'essence à la fin de la course. Est-ce qu'ils vont changer les pneus tard et garder un maximum, enfin, ils vont remettre de l'essence juste ce qu'il faut pour finir ? Ou est-ce qu'ils vont remettre de l'essence tôt pour pouvoir avoir le réservoir le plus vite possible à la fin de la course ? Il y a peut-être plus un aspect à prendre en compte, c'est les premiers qui vont sortir du paquet. Et pour moi, parce que la course est très difficile en paquet, il y a beaucoup de ventés, etc. Et tous ceux qui vont, je pense, s'arrêter, parce qu'ils peuvent s'arrêter au sixième tour, remettre le plein et finir. C'est très intéressant pour toi. Après, je ne sais pas, est-ce que quand on roule en peloton avec cette voiture, parce que c'est ça justement, il faut préciser qu'elle génère un appui aérodynamique énorme et donc les turbulences qui vont avec. Donc c'est une voiture qui est en peloton. Est-ce qu'on économise vraiment quand on roule en peloton ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne sais pas si c'est bien pris en compte, ça, dans GT. Si, si, ça s'est bien pris en compte, si, si. Mais peut-être, mais bon, après, je pense qu'il y a beaucoup plus intérêt de sortir du paquet assez vite. Ceux qui vont faire l'ultra undercut, je pense, vont se retrouver pas mal à la fin, normalement. J'ai entendu dire que c'était une voiture qui était très difficile en bagarre et que c'était très difficile pour doubler sur ce circuit. Parce que vraiment, on a quelques enchaînements de virages qui sont compliqués, mais qui n'offrent pas énormément de trajectoires pour doubler. Et surtout, après tout le raid, c'est des grosses accélérations, des gros freinages. Donc, vraiment, à moins de tenter des choses au freinage, mais ça va être vraiment chaud, je crois. Et en sachant que la plus grande ligne droite, c'est que 762 m, finalement. Oui, oui, oui. Non, non, mais le freinage est en descente. Voilà, ce circuit, il est redoutable parce qu'on se dit que c'est un circuit de vitesse. Pas tant que ça. C'est qu'à moitié vrai. C'est un circuit vraiment où il y a beaucoup de gros freinages, mais c'est pas un circuit très rapide, en fait. Ben, on est sur la ligne droite et la caisse touche pas les 300, 2,80. C'est ça. Pour une voiture de 900 chevaux, c'est pas terrible. Mais c'est vrai qu'on le voit bien, c'est une succession de bouts droits et d'épingles, de gros freinages à l'arrivée. Donc, du coup, on a un rythme... Dès qu'on arrive dans la partie sinueuse au milieu du circuit et à la fin, on a le rythme qui est tout de suite cassé. C'est pas évident. D'autant plus que la voiture, donc, elle a presque le double en puissance par rapport à ses appuis. Donc, on est au limite à chaque fois, mais tout se met en croix. Et en plus, il faut penser à combattre avec les gars à doubler et compagnie. C'est très complexe. C'est très, très technique. Je pense qu'avec cette configuration-là, la voiture est loin d'être facile. C'est un enchaînement, hein. La gestion, la stratégie, la bataille, la voiture qui est très, très complexe à conduire, enfin, à optimiser, en fait. C'est surtout ça, hein. Le combo est intéressant. Alors, rien. Petit update sur les chronos. Donc, on a toujours mis ce mot en tête. Une 37.5 qui est, pareil, va faire mieux. On a une 37.6, J-Link, qui est passée derrière. Pas très loin. Une 37.6 aussi. Enfin, non, neuf, pardon. Une 37.9 pour Articot. Donc là, on est bien descendu. Sur les trois premiers, on est en une 37. Après, ça tourne en une 38.0. Et il y en a New Way, hein, qui arrive pas à descendre en dessous d'une 38.6, pas le moment. Inversement, la team reste quand même à une seconde entre le premier et le dernier. Donc, une seconde, c'est... Alors là, entre le premier et le dernier, c'est ça. On a un tout petit peu plus d'une seconde. Une seconde, une, exactement. Alors, inversement, j'ai aussi entendu parler du dévantage avec cette voiture. Oui, oui. Apparemment, c'est... Parce qu'elle génère beaucoup de turbulences à l'arrière, forcément, si... Mais d'un autre côté, les virages sont assez lents. C'est seulement comme il y a des gros freinages, les... Je pense pas qu'elle génère beaucoup de turbulences dans les virages. Donc, normalement, ça doit pas beaucoup dévanter quand on est en appui en virage. Par contre, si on essaye de doubler quelqu'un et de se déporter derrière lui pour le freinage, oui, là, on doit dévanter pas mal. Normalement, ça doit déstabiliser. Vu qu'elle est déjà pas stable de base au freinage, je pense que si, en plus, on sort de la turbulence de quelqu'un, ça doit être assez violent. C'est bien, c'est très serré, la poule. En 8, en 7, 10ème. Oui, oui, là, elle est très serrée. Ça va être très serré. Bah, à toute manière, c'est tout en moins d'une seconde. Enfin, il y a New Way qui a un peu mal à son rythme, mais sinon, c'est tout dans la même seconde. Ah oui, il y a un petit... Il y a quand même une seconde, d'accord ? Bah, puis une seconde, deux, puisque... Ah oui. Et bah voilà, J-Link, qui est arrivé à placer une 37.3. À 20 secondes de la fin. Oui, et ORC-CG, qui a mis une 37.5, 570. Il a gagné 7 millième sur Mismo. Il y en a un qui doit bouffer son volant. Il est passé à 7 millième. Autant dire que là, il y a l'épaisseur de la peinture, sur la ligne d'arrivée. Ah ouais, à 7 millième, c'est le sticker Dunlop devant le pare-choc, tu sais. Exactement. 7 millième sur une voiture de série, j'ai pour l'habitude de dire que c'est l'épaisseur de la plaque d'immatriculation, mais là, il n'y en a pas. Là, effectivement, 7 millième, c'est rien du tout. Autant dire qu'ils ont fait le même chrono. C'est kiff-kiff. Là, on est content d'avoir trois chiffres après la virgule, parce que sinon, ils ont exactement le même temps. Impressionnant. Il nous a fait une Rosberg Hamilton à Singapour. Donc, c'est parti pour la première course. avec Jlink en tête, suivi de CG, Nismo, Machine, Aretiko, Lario, Jérémy et New Way. C'est parti. À une seconde d'intervalle entre le premier et le dernier. Autant dire que ça se joue dans un mouchoir de poche. Ça va donner une belle course, je crois. Ça va être tendu de se séparer du peloton, je pense. Bon, moi, en gros, G, le départ, c'est très bien. Oula, 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 il y en a qui est bloqué. CG qui est bloqué. Non, non, il a juste fait un mauvais départ. Ok. Où c'est écrade, ça ? Nismo et Aretiko qui sont un peu touchés. Non, c'est CG qui a tamponné Jérémy, là. On a vu un gros massacre. Je ne vois pas de dégâts sur Jérémy. Il y a beaucoup de monde de crasher ou pas ? Non, 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 c'est CG qui s'est complètement... J'ai essayé de loupé au départ. Il a tiré tout droit au premier virage. Il a embarqué Jérémy. Je ne vois pas de dégâts. Fairplay, il est resté derrière. Par contre, pour la sprint, c'est un peu fucked up pour les deux. Là, c'est foutu, là. Pas de dégâts pour Jérémy et pas de dégâts pour CG, c'est bon. Du coup, on a Nismo qui a un dégâts à l'avant-droite. Donc, il va faire toute sa course avec la roue et la suspension avant-détruite. Ça ne va pas être évident pour lui quand on connaît la stabilité de la voiture. Je pense que sur les freinages où c'est la roue avant-droite qui va être en appui, il ne va pas aimer. Après, j'avoue, on a un peu fait exprès sur ce combo. Parce que, comment dire, à 500 chevaux, c'était un peu chiant. Quand tu vois le niveau GT Fusion, c'était un peu easy-less. Alors là, pour Nismo, ce n'est pas du tout easy. Non, Nismo, c'est cramé. Il va être obligé de laisser Jilin s'échapper à moins d'une erreur de l'espagnol. Je pense qu'il est tranquille sur la course sprint. Inversement, Machine qui était sixième, il me semble, au départ. Il est déjà troisième. Il a fait une très bonne opération. Du coup, je pense qu'il a un dégât avant-gauche. D'accord. Nismo avant-droite et Machine avant-gauche. Ça doit être les deux qu'on tapait. Là, il y a pneu et suspension, donc il y a eu choc. Ah, j'en ai un au pit. Il y a des problèmes à l'arrière. J'ai Arretico, Jérémy et CG au pit. Arretico avant-droite et arrière-gauche détruite, c'est absolument inconduisible. Bon, inversement, pour CG, c'est obligatoire, même s'il n'y a pas de dégâts, vu qu'il a tamponné Jérémy. Pour lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il rentre. Oui, il rentre. Cela dit, c'est un très bon fair-play. Moi, de toute manière, je connais bien les ORC et il n'y a pas de problème au fair-play avec eux. Donc maintenant, je link en tête et on va avoir une première victoire espagnole de la team ! En live ! Première victoire espagnole du fusion, c'est beau, Sam. Peut-être pas du fusion, mais du moins... En direct, en direct. Oui, oui. Il ne faut pas exagérer, non. Mais enfin, cela dit, il roule très très bien. Il lance bien la voiture. Ah ben, on va en voir plusieurs des BRT long de la soirée. C'est un niveau très correct. C'est une bonne équipe. Oui, très belle équipe espagnole. Mais ce n'est pas encore négocier, négocier. Ah, ni mots, pas décédé des mots. Je ne pense pas. Et puis, l'erreur arrive très vite. Oui, l'erreur arrive très vite. Mais là, il est vraiment très limite. On est en Aspiraliste. Donc là, il est vraiment juste dedans. Et tu ne gagnes vraiment que sur les derniers rapports. Cela dit, je crois que je vais me taire. Parce qu'on dirait qu'il est en train de remonter. Il le reprend au freinage. Peut-être qu'il trouve un moyen de... Peut-être qu'il trouve un moyen de passer plus vite en déséquilibrant la voiture. Il arrive peut-être mieux à la jeter dans certains virages. J'ai l'impression qu'il passe mieux les chicanes, effectivement. Je pense qu'il a plus de mal. Je joue à sécurité. Il a peut-être trouvé le moyen de la jeter comme il faut. Inversement, je pense qu'il a une bonne reprise. C'est technique. C'est en entrée que Nismo rattrape. Donc, en fait, j'ai l'impression que... De toute façon, c'est la puce courte. Donc, il s'en fout un petit peu de bouffer ses pneus. Donc, j'ai l'impression qu'il jette la voiture vraiment très fort dans les virages. Et on voit qu'en sortie, il n'est pas stable, par contre. En sortie, au changement de rapport, on a la voiture qui... Qui tangue un peu. Je pense, honnêtement, si J-Link ne fait pas d'erreur, je ne le vois pas le doubler. Bah, c'est instable, là, pour Nismo. Là, et surtout, vraiment, le rond. Alors, en fait, le rond plein sur les dégâts qu'on aperçoit. Un rond plein, c'est la roue, en fait, qui est désaxée. Et le point, c'est la suspension. Donc, on peut avoir que le point ou que la roue. C'est assez rare, en fonction du choc, mais on peut avoir que l'un ou l'autre. Là, il a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il a la suspension qui est cassée et la roue qui est désaxée. Alors, par contre, ce n'est pas encore négocié entre... Lario et New Way. Bah, en fait, on a le trio de tête. Bon, machine qui a un petit peu de mal à suivre. Mais on a le trio de tête qui se bagarre. Derrière, on a effectivement Lario et New Way. Et puis, bah... De toute façon, les trois derniers sont rentrés au stand. Donc, eux, ils doivent juste finir leur course. C'est dommage. J'ai pas vu qui a fait l'erreur au début. J'ai pas vu. Bon, on a vu en live, hein. Bon, clairement, Cégé s'est loupé à son départ. Et arrivé au freinage au premier virage, il s'est loupé. Il a embarqué Jérémy. Alors, par contre, j'ai pas vu le carton avec Aretico. Il va y avoir machine à Nismo au milieu, quoi. Ouais, 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 ouais. Là, franchement, je vois pas Nismo arriver à trouver la faille pour le moment. Et New Way qui a perdu un peu Lario. Donc, la bagarre va se jouer entre les deux premiers. Machine aussi, il arrive pas à tenir le rythme. Le dégât à l'avant-gauche, a priori, il a pas trouvé le moyen d'en profiter. Donc, Machine, c'est à l'avant-droite. Ouais, c'est Nismo qui est à l'avant-gauche. Oh là là, oui, on voit que la voiture de Nismo bouge beaucoup beaucoup sur les réaccélérations. Ça fait l'essuie-glace, quand même. Alors après, est-ce qu'il essaye vraiment... Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il veut essayer de choper J-Link, hein. Bah, sans dégâts, il aurait pu le faire, hein. Ah bah ça, il aurait pu le faire, mais là, du coup, il a un dégât... Inversement, on a perdu Lario. Aïe, aïe, aïe. Euh, je vois pas de dégâts, mais New Way est passé devant. Ah oui, il lui avait mis de la distance, oui, il a dû faire une erreur. Et là, du coup, bon, pour Nismo, est-ce qu'il vaudrait pas mieux assurer une deuxième place, plutôt que de risquer de se mettre dans le décor... Où Nismo ? Oh, il tente un... Il a touché l'arrière, il a touché l'arrière, il le laisse. J-Link a bien maîtrisé la voiture, là, il est pas petit du tout. Parce que là, effectivement, là, à pousser comme ça, euh... Est-ce qu'il va pas plutôt cartonner sa voiture ? Parce qu'ils en voient qu'il est tellement... Ouh, deux roues dans l'herbe ! Voilà, donc là, c'est foutu, là. Là, c'est foutu, là, il va garder sa deuxième place, je pense pas qu'il continue à attaquer. Je vous confirme, le Twitch est horrible. Oui, le Twitch, là. Bon, ce soir, c'est League of Legends, hein. Ah, il y a League of Legends, ouais, ouais. Il y a League of Legends... Alors, écoute, moi, là, par contre, je suis pas si sur Internet Explorer, c'est... C'est fluide. J'ai pas de... J'ai pas de chargement, a priori. Ouais, bah, ça dépend qui occupe les serveurs, en fait. Oui. Bon. Je pense, ouais, parce qu'après, tous les serveurs, enfin, on tombe pas forcément sur le même serveur, voilà. Mais chez moi, c'est fluide, bizarrement. En tout cas, voilà, on est au dernier tour. Bon, est-ce que Nismo va réussir à quoi que ce soit ? Oh, les dérives à l'accélération ! Donc, Victoire. Victoire, Dodge Link. Voilà. De Nismo, trois machines. Pour New Way, c'est bon, même si l'ario est dans son aspie. Dommage pour l'ario. Suivi de Aritico, Jeremy et CG en dernier. Il y a eu cafouillage au départ. Avec un 8 minutes 14, 994. Pour Jling. En tout cas, c'était propre et clean. Une belle démonstration de fair play. Voilà, voilà. Alors, je vous file pas les résultats, de toute façon. On va changer de salon. On va changer de salon. On va donc passer à la poule C. Voilà. Voilà. Donc, je fais la petite pause. C'est la petite coupure YouTube. Et on se rejoint. A tout de suite. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.